Laurent Hénard bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le premier live Facebook de cette campagne. Nous sommes heureux de vous accueillir avec nos internautes. Un petit mot d'introduction peut-être ? Un mot simple qui est mobilisation. La campagne a commencé. Je suis sur le terrain tous les jours dans les quartiers, dans les rues, sur les places, dans les squares pour rencontrer les habitants, pour leur dire que cette élection municipale du 28 juin doit être une belle élection sur la participation des votants. On ne peut pas renouveler l'échec civique du 15 mars dernier où seulement un électeur sur trois, pour des raisons qu'on peut comprendre d'ailleurs, de santé, de colère, ne sont pas allées voter. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est que Nancy est à une étape décisive. Nous devons sortir de la crise, nous devons relancer l'emploi, l'activité, continuer à protéger notre santé. Nous devons aussi préparer l'avenir, voir loin. Donc le choix du 28 juin est un choix décisif. Je suis engagé à 100% dans la campagne, à 100% pour Nancy. Et je n'ai qu'une envie, c'est vous rencontrer dans les quartiers. Merci pour ce mot d'introduction. Nous avons plusieurs questions d'internautes. La première vient de Mathilde, qui vient de passer en voiture sur le quartier de Nancy-Grand-Cœur. Elle se demande pourquoi vous avez arrêté le projet. Qu'était-il prévu à la place ? Et est-ce que le projet de l'immeuble au milieu de Lilo est abandonné ? Alors, j'ai été clair dès le mois de février sur Nancy-Grand-Cœur en souhaitant qu'on puisse faire une pause dans les chantiers, le temps d'avoir une concertation avec les habitants de Nancy, parce que je crois que Nancy-Grand-Cœur, ça parle à tous les habitants de Nancy et de sa métropole, avec les professionnels de l'urbanisme, de l'architecture, de la construction, qui travaillent sur notre agglomération. Lancer des idées, regarder comment on peut dessiner une dernière étape de Nancy-Grand-Cœur, différente de celle qui a été faite jusqu'à maintenant. Et puis bien sûr, ensuite, avoir un concours architectural, des jurys citoyens qui permettent de reprendre l'aménagement autrement de ce quartier. Donc j'ai été très clair et les vice-présidents en charge de la métropole ont validé cette décision. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de permis de construire qui sera délivré sur le secteur de Nancy-Grand-Cœur. Et nous allons, à l'automne, ouvrir une concertation, concrètement avec les habitants et les professionnels. On imaginera sûrement une autre étape de ce quartier. Elle donnera lieu à un beau concours architectural dans lequel les habitants seront impliqués. Il s'agit, je pense, surtout d'être exemplaire sur le plan architectural et environnemental. Il s'agit aussi de tirer les leçons de l'épidémie qu'on a connue. Je crois que ça change nos habitudes pour travailler, pour habiter, pour se déplacer. Ça change les attentes qu'on a dans les lieux publics aussi, les squares, les parcs, la présence de la nature. Il faudra répondre à tout ça. Très bien. Merci. Une autre question, cette fois d'Hugo Delma, qui ne peut pas assister à votre live, mais qui souhaiterait savoir ce qui est prévu à court terme pour l'économie de Nancy au regard de la crise économique à venir. Alors, c'est une bonne question. D'abord, moi, je voudrais d'un mot simplement remercier tous ceux qui, avec les soignants, ont fait fonctionner la cité pendant la période de confinement. Parce qu'on parle d'économie. Il y a des commerçants qui étaient ouverts. Il y a des artisans qui étaient ouverts. Il y a des entreprises qui étaient ouvertes. Il y a des services de logistique, de transport qui ont fonctionné. Il y a des concierges, des gardiens d'immeubles qui ont fait leur travail. Des sociétés comme Veolia ont veillé à la propreté de la ville pendant que nous étions, nous, respectueux du confinement. Donc, d'abord, on a eu un tissu économique qui a été là pendant le confinement et la crise sanitaire. Aujourd'hui, il faut permettre à l'économie de redémarrer. Alors, il y a des mesures urgentes qui ont été prises pour le commerce, 1,5 million d'euros, avec des mesures concrètes. Les commerçants qui offrent le stationnement gratuit à leurs clients, les samedis à 2 euros, les afters à 1 euro. La plateforme qui a été mise en place par la métropole avec les commerçants de toute l'agglomération pour qu'ils mettent en ligne leurs produits, pour qu'ils puissent avoir du click and collect, de la livraison à domicile aussi, pour ceux qui le souhaitent. On a, bien sûr, toujours pour les commerçants pris des mesures d'exonération, exonération de taxes sur les enseignes, sur la publicité extérieure, exonération du domaine public. Les terrasses qui se développent pour aider les cafetiers et les restaurateurs à repartir sont gratuites cet été. Et on a eu à coeur d'être à l'écoute et de mettre en oeuvre les choses concrètement avec les associations de commerçants de quartier et les opérateurs économiques. On a présenté deuxième étape, le plan de relance de la métropole. Alors pas le plan détaillé parce qu'on va bien sûr intégrer ce qui se fait au niveau régional, au niveau national, au niveau européen en matière de relance. Mais on a présenté les grands axes de la relance à l'échelle de la métropole au conseil de vendredi dernier. Et ce plan de relance métropolitain par le local, puisqu'on veut le relancer en favorisant le lien entre la demande locale et l'offre locale, les circuits courts, le lien le plus direct en fait entre les habitants, les entreprises et ceux qui produisent. On a voulu que ce plan soit présenté. Il a été validé à l'unanimité. Donc je pense que c'est encourageant pour la suite. Et on travaille maintenant sur les secteurs concrets, le bâtiment, la construction, le tourisme, l'innovation, la santé. Et je pense qu'on aura un plan opérationnel pendant l'été et à la rentrée, bien évidemment. Troisième étage de la fusée qui me paraît le plus fondamental, c'est notre plan d'investissement. Il y a aujourd'hui plus d'un milliard d'euros d'investissement qui sont prêts, qu'il s'agisse de projets comme le nouvel hôpital à Brabois et CHU 2030, cités judiciaires, cités administratives qui vont être rénovées pour l'une, déplacées pour l'autre, qu'il s'agisse du tram, de la voie de la meurtre, qu'il s'agisse de Nancy Thermal, du palais des Ducs de Lorraine. On voit que nous avons pour plus d'un milliard d'euros d'investissement qui sont prêts, engagés ou en tout cas réalisables, avec beaucoup d'argent amené par l'État, amené par la région, amené par des partenaires privés. La commune et la métropole ne supporteront pas un tiers de l'ensemble de ces investissements et ce plan réalisable sans augmentation d'impôts, c'est 12 000 emplois directs. C'est surtout un soutien général à l'activité de notre métropole à un moment donné où la reprise est très lente et où le chômage monte très vite. On nous annonce 800 000, peut-être un million de chômeurs supplémentaires. Il faut protéger les emplois des lancéens. Donc ces trois étages de fusée sont, je dirais, sur le pas de tir et c'est un des enjeux du 28 juin d'ailleurs, que d'aller vite, d'accélérer, d'être au rendez-vous de la reprise d'activité et de la sauvegarde des emplois. Merci Laurent Hénard. Vous avez mentionné le CHU justement. Laurence Hoff nous interroge sur les suppressions de postes au CHU alors qu'a été mentionné le Ségur de la santé. Alors il faut être bien clair sur ce sujet là à deux niveaux. D'abord, on a la chance d'avoir un CHU qui est dans le top 10 des CHU français. Je crois qu'il a montré pendant la crise sanitaire qu'il était remarqué, remarqué en France, remarqué à l'échelle européenne et qu'il a été exemplaire dans le combat contre l'épidémie. On a un CHU qui a un beau projet d'investissement à l'horizon 2030, un grand hôpital de pointe à Brabois, un hôpital de proximité sur le site de l'hôpital central pour soigner les gens le mieux possible, pour avoir de bonnes conditions de travail pour les soignants. Il faut être clair aussi sur les suppressions de postes et suppressions de lits. On a eu une gestion comptable de la politique de santé avec ce qu'on appelait la tarification à l'activité, avec des organismes administratifs comme le Copermo que d'ailleurs j'ai abondamment critiqué parce que ce n'est pas transparent, ce ne sont pas des gens élus, il n'y a pas de légitimité démocratique. Il y avait effectivement des suppressions de lits et de postes demandées par ce Copermo encore en janvier dernier. Je crois que nous avons été très nombreux, directeurs d'hôpitaux, présidents de commissions d'établissement, je pense au professeur Rabot bien sûr à Nancy, et puis présidents de conseils de surveillance, ce que je suis pour le CHU en qualité de maire de Nancy, à dire qu'il fallait, si le Ségur doit prospérer, et de notre point de vue, il faut qu'on avance sur une nouvelle politique de santé, à bâtir ensemble. Si on veut que le Ségur puisse se réaliser, il faut clairement dire que les suppressions de postes, les normes comptables du Copermo sont caduques, qu'elles ne s'appliquent plus, elles ne s'appliquent plus parce qu'il y a la crise sanitaire, puis elles ne s'appliquent plus parce qu'on va imaginer autre chose. On a eu hier un temps de travail très intéressant avec des directeurs de clinique, des cadres du CHU, des médecins de famille et des représentants des ordres des professions de santé sur justement ce Ségur, quelles contributions on peut faire à Nancy au Ségur de la santé, était invité Jean Rotner, le président de la région Grand Est, était invité aussi le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Jérôme Marchand-Ravier, je crois que tout le monde était dans cet état d'esprit. Il faut assumer le fait que la gestion comptable d'avant est caduque, qu'elle ne s'applique plus, sinon nous n'arriverons pas à imaginer quelque chose de meilleur pour la santé de nos concitoyens et on en a besoin. Merci. Une nouvelle question cette fois de Mélanie du quartier de Charles III. Votre adversaire dit un mandat pour rien. Qu'avez-vous à répondre à cela ? D'abord que moi je rencontre des Nancyens heureux dans leur ville, fiers de leur ville. Il y a parfois beaucoup de violence dans notre société. On l'a vu encore à Dijon pendant plusieurs jours avec des rixes urbaines et on est dans une ville qui elle est apaisée, où on respecte les citoyens, où il y a une liberté d'expression et de création. Et cette ville apaisée, où les gens sont heureux, où les gens sont fiers, je dirais que c'est le plus beau bilan d'un maire. Alors au-delà de ce bon sentiment qui nous unit à Nancy et dont je suis fier, je rappelle simplement que pendant ce mandat, on a rencontré bien des difficultés. La baisse des dotations de l'État imposée par le gouvernement socialiste, la vague d'attentats terroristes qui a frappé près de Nancy finalement, Strasbourg, une tentative d'attentat à Metz. Les mouvements sociaux dès 2017, la loi El Khomri, les gilets jaunes, la SNCF, les retraites et puis l'épidémie de Covid-19. Malgré ces difficultés, nous avons investi plus de 100 millions d'euros sur beaucoup de choses concrètes, des choses dont on est fiers, la Villa Majorelle, la Porte Saint-Nicolas, des choses qui servent nos enfants, la végétalisation et la modernisation des écoles, le fait que toutes nos écoles maintenant soient des écoles numériques, des choses qui servent nos aînés, nos seniors, je pense bien sûr à la nouvelle maison de retraite, l'EPA de notre maison, des choses utiles pour la vie quotidienne des gens, le nouveau site internet avec plus de 100 services en ligne, des actions concrètes à l'échelle des quartiers aussi qui ont été déroulées avec les habitants, la place de la Croix de Bourgogne, le réaménagement de la rue Jeanne d'Arc, sont des sujets très concrets qui font avancer l'écologie à Nancy, qui embellissent les quartiers et qui montrent l'implication des habitants. Plus de 100 millions d'euros ont été investis pendant ce mandat pour l'attractivité, pour la qualité des services publics, pour la simplicité et la qualité de la vie quotidienne des habitants, plus de 100 millions d'euros d'investissement à la ville, 700 millions d'euros à la métropole, 800 millions d'euros en tout, qui l'ont été sans augmenter la dette et sans augmenter les taux d'impôts. Voilà le bilan dont je suis fier et que je défends devant l'énoncé. Très bien, merci. Timothée souhaite prendre la parole cette fois. Bonjour M. le maire. Quels sont vos projets pour soutenir les transports écologiques, surtout le vélo ? Alors, on a en fait, dans notre plan de transition écologique qu'on a lancé en 2018, et qu'il faut bien sûr adapter aux enseignements de la crise du Covid-19, on a beaucoup d'outils pour avoir des transports plus verts, des transports plus écologiques. On a d'abord un projet majeur qui est celui du tram, projet sur lequel socialistes et verts ne sont pas toujours d'accord. Certains veulent des bus, d'autres des trollets, d'autres un tramway. On est très clair, on veut réaliser ce tram pour le confort d'abord des passagers, et puis pour avoir une ligne de transport en commun majeure qui, autour d'elle, organise des lignes de bus. Lignes de bus qui, on l'espère, grâce à l'hydrogène, pourront être aussi des bus 100% verts. Ils sont aujourd'hui au gaz. Et avoir un réseau de transport en commun performant. Le vélo. Sur le vélo, on accélère. On fait en trois mois le réseau cyclable, les 15 kilomètres de voies rapides sécurisées qui traversent Nancy, Nord-Sud, Est-Ouest, qu'on avait prévu de faire en trois ans. Ça aussi, bien sûr, c'est un transport écologique, et en plus, c'est un transport sain. Et puis, nous nous intéressons aussi à la voiture individuelle. Il faut encourager la voiture électrique, il faut encourager la voiture verte. Donc, nous posons des prises de recharge dans les parkings. Nous allons sûrement avoir des tarifs différents. Par exemple, pour le stationnement. Selon que la voiture est une voiture qui ne pollue pas, ou que c'est une voiture qui a encore des rejets carbone. Et puis, il y a le développement aussi de la marche, la pose de banc, l'extension du plateau piéton dans Nancy, des rues piétonnes ou des espaces piétons aussi dans les quartiers, et pas seulement au centre-ville. Et on a la volonté de développer ça, évidemment, dans les années qui viennent. Donc, notre idée, c'est qu'en fait, tous les modes de déplacement soient plus écologiques. Notre tram, nos bus, nos voitures, plus de place au vélo, plus de possibilités pour la marche et les espaces piétons. Très bien. Justement, par rapport à la transition écologique, Fabien, du Plateau de Haie, vous interpelle. Quels sont vos projets pour la transition écologique ? Et qu'avez-vous fait pendant votre premier mandat ? Alors, d'abord, on a eu, dès le lendemain de l'élection de 2014, on a engagé des actions de fonds en matière écologique qui nécessitent parfois plusieurs années pour être réalisées. Par exemple, la plantation d'un peu plus de 4 000 arbres dans la ville, qui se concrétise, pas seulement dans des parcs, mais aussi sur des rues et des espaces publics. J'évoquais la Libération ou Jeanne d'Arc, par exemple. Avec les travaux, il y a un programme de plantation. On a voulu, bien sûr, aussi mieux isoler et rendre plus performants sur le plan énergétique les locaux de la commune. On a soutenu la rénovation de près de 7 000 logements. La rénovation énergétique de près de 7 000 logements. C'est un logement existant sur 10. Nous avons aussi, bien sûr, développé une alimentation de qualité dans les cantines. Aujourd'hui, les enfants de Nancy ont accès à 20 % d'aliments bio, 50 % d'aliments locaux. Et on va aller vers 75 % de bio, 75 % de local. Nous avons aussi, et c'est important, favorisé, je le crois vraiment, l'exemplarité de la commune. Nous sommes passés au numérique. On consomme moins de papier. On rejette moins de papier. La flotte des véhicules municipaux est une flotte électrique à 90 %. Et avec les véhicules utilitaires, en 2021, elle le sera à 100 %. Donc la ville aussi est exemplaire, y compris d'ailleurs sur les travaux énergétiques dans ses propres bâtiments. Voilà ce qui a été fait. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire. Sur la nature en ville, nous avons des projets. Extension du parc Sainte-Marie, extension de la Pépinière, 7 000 arbres supplémentaires plantés dans les 5 ans à venir. Un parc, un grand parc populaire, lieu de vie au centre de ce quartier dans si grand cœur. Ça fait partie des nouvelles options. La volonté aussi, et c'est clair, autour du tram, on vient de l'évoquer, donc je ne le redis pas, d'avoir des transports beaucoup plus verts, beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et puis, ça me paraît important, la présence de l'eau aussi dans la ville. Il n'y a pas que la trame verte, il y a aussi la trame bleue. On est en train de regarder la remise en eau des fontaines, la création de nouvelles fontaines, de nouveaux bassins, de jeux d'eau, parce que ça fait partie de la fraîcheur dont nous avons besoin de plus en plus souvent l'été avec les canicules. Et puis, il y a, au-delà de tout cela, bien sûr, un sujet qui pour moi est fondamental, qui est l'éducation à l'environnement. Il y a de plus en plus de projets dans les écoles, dans les associations, et je crois que c'est formidable. Il faut que les citoyens s'emparent de l'écologie. L'écologie, ça ne doit pas être des interdictions, ça ne doit pas être de la réglementation, ça ne doit pas être des punitions. Quand j'entends dire par les socialistes qu'il faut deux fois moins de voitures du jour au lendemain qui circulent dans Nancy, ça va être catastrophique pour le quotidien des gens et pour la vie commerciale. Il faut amener les choses concrètement, et je dirais positivement, avec des projets qui permettent aux gens de s'emparer du sujet, d'en être acteurs. Et c'est comme ça que leur mode de vie va se transformer. Merci pour toutes ces précisions. Vous parliez tout à l'heure justement de l'absence d'augmentation de dette. Luc vous interroge sur l'état de la dette à Nancy et au Grand Nancy. Alors, à Nancy comme au Grand Nancy, en fait, le niveau de la dette en 2019, au 31 décembre 2019, est le même que le niveau de dette de 2014. Il a même à Nancy légèrement baissé de quelques millions d'euros. Nous sommes autour de 105 millions d'euros de stock de dette. Je parle bien sûr de l'encours d'emprunts qui reste à rembourser. C'est important de le rappeler parce que souvent on lit des choses un peu surprenantes sur le surendettement, notamment de la métropole. Il faut savoir que ces 800 millions d'euros entre la ville et la métropole d'investissement, en six ans, ont été réalisés avec les mêmes taux d'impôt, par l'augmentation d'impôt local, et avec un stock de dette qui est identique. Et c'est l'engagement que nous prenons pour le mandat qui vient, bien sûr. C'est de continuer la stabilité fiscale, de ne pas augmenter les impôts. Avec les ambitions d'investissement que nous avons, nous y parviendrons néanmoins. Très bien, merci. Une nouvelle question, cette fois de Sylviane. Comptez-vous relancer la construction et l'accessibilité d'appartements PMR, mais non destinés aux seniors ? Cela fait cruellement défaut à Nancy. Oui, alors on souhaite bien sûr livrer des logements neufs ou rénovés, parce qu'il y en a besoin pour les habitants. On veut accueillir un peu plus d'habitants chaque année. On veut accompagner les personnes handicapées qui décident de s'installer à Nancy. On veut aussi accompagner les Nancyennes et les Nancyens qui vieillissent et qui doivent avoir un logement qui s'adapte à leur âge. Donc l'objectif sur les six années qui viennent, c'est d'avoir 10 000 logements livrés entièrement aux normes, avec deux tiers de ces logements qui seront des rénovations, un tiers qui seront des constructions neuves. Et l'idée, c'est que sur ces 10 000 logements, 1000 logements soient des logements adaptés, comme on dit. C'est-à-dire dont la configuration, l'organisation, permet d'accueillir des personnes handicapées, des personnes dépendantes. Il y a une très belle initiative qui a été prise d'ailleurs sur Nancy Grand Coeur avec des associations de personnes handicapées pour avoir une résidence où tous les logements sont adaptés, où en plus avec l'association, on propose une vie sociale aux habitants. On a aussi beaucoup de projets de résidence senior. On a aujourd'hui 11 résidences senior livrées ou en cours de construction dans Nancy. Ça représente près de 1 400 logements, avec pas seulement, bien sûr, un appartement adapté, mais avec aussi de nouveau des services offerts aux résidents. Merci pour toutes ces réponses de questions posées par les internautes. Pour conclure, pourriez-vous nous parler des 3 verbes qui guident votre projet pour notre ville ? Oui, c'est vrai qu'on a choisi, vous allez le voir dans le document projet que vous allez recevoir, on a choisi d'illustrer notre projet par 3 verbes qui montrent, je crois aussi, notre volonté de répondre à la crise et de faire en sorte que nous soyons plus forts après la crise. Soutenir, c'est soutenir l'activité économique et l'emploi. C'est ce que j'ai dit sur ce milliard d'investissements prêts, opérationnels, et qu'il faut déclencher et accélérer pour sauvegarder nos emplois. Prendre soin des Nancyens, c'est le pacte de santé que vous attendez aussi. Cette crise a montré combien finalement notre santé pouvait être fragile, combien il fallait qu'on organise les choses à Nancy pour avoir plus de prévention et être réactif en cas de crise sanitaire. C'est un deuxième pilier fondamental du projet que je défends. Puis le troisième, c'est vivre, vivre pour résister aux crises. Et derrière cette idée, vous avez principalement, évidemment, la façon dont nous voulons conduire la transition écologique. Je crois qu'on a besoin d'une transition écologique positive à laquelle les citoyens participent, qui sera source d'emploi, qui sera source d'économie. Nous, on ne croit pas à la décroissance. La décroissance, on l'a subie avec le confinement. On en voit le résultat social. Donc, il faut trouver le moyen de faire en sorte que cette transition écologique garantisse une meilleure qualité de vie, qualité de l'eau, qualité de l'air, plus de nature, moins d'allergies, une meilleure prévention sanitaire, mais que ce soit fait en facilitant la vie des gens et bien sûr en provoquant de nouveaux gisements d'emploi. Voilà, donc soutenir l'activité et l'emploi, prendre soin des Nancyens et puis vivre pour résister aux crises. Merci pour toutes ces précisions. Nous gardons les questions pour un prochain live Facebook. Un petit mot, justement ? Oui, d'abord pour dire qu'on peut se retrouver dès cet après-midi en Villevieille. Voilà, puisque tous les jours, je circule en ville et puis je donne rendez-vous sur des placettes, à des angles de rue. Donc là, nous serons en Villevieille à partir de 17h avec quelques colistiers de mon équipe. On sera présents au pied de la Basilique Saint-Èvres, à l'angle de la Grande-Rue et de la Place Malval, que la plupart des Nancyens appellent d'ailleurs la Place Saint-Èvres. Et puis nous aurons des rendez-vous demain, après-demain. Et samedi, en fin d'après-midi, je vous retrouverai pour un nouveau live pour répondre à vos questions sur le projet, sur la vision de Nancy. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501